... Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette discussion autour du dernier numéro de la revue Esprit qui s'intitule La Société Ouverte. Je commence par me présenter, ce qui est très mal élevé, mais c'est parce que je suis moins importante que les deux personnes que je vais présenter ensuite. Donc je suis Anne-Laurene Bujon, la rédactrice en chef de la revue Esprit, et j'ai le plaisir, pour parler de ce numéro avec vous, d'être entourée de Camille Riquier, qui est philosophe, qui est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, et qui est aussi l'auteur, assez récemment, d'un livre sur la philosophie de Péguy, qui a été publié au PUF. Camille est aussi membre du conseil de rédaction de la revue Esprit et il a coordonné ce dossier sur la société ouverte avec Frédéric Worms, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais il est peut-être un peu en pensée. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir Vincent Delecroix, qui est l'un des auteurs qui ont contribué à l'ABC d'Air Critique, qui fait un peu le cœur de ce numéro, avec un article sur la liberté d'expression. Vincent Delecroix étant également philosophe, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, et l'auteur très récemment d'un livre sur le nom de l'esprit de révolte, paru aux éditions Autrement, dont il pourra peut-être nous dire également un mot. Alors, comme vous êtes philosophe l'un et l'autre, j'aimerais commencer par vous poser des questions de définition. La société ouverte, c'est une formule qui est peut-être d'une fausse simplicité. On a le sentiment spontanément de savoir ce que ça veut dire, la société ouverte, mais peut-être qu'il ne faut pas se fier à cette simplicité. En tout cas, dans le numéro, vous aviez voulu commencer par faire une généalogie de ce terme, qui a été d'abord utilisé par Bergson, qui a été ensuite repris par Karl Popper dans un livre qui a fait date, La société ouverte et ses ennemis. Mais c'est une notion aussi qui est reprise par Deleuze, par exemple. Vous demandez si c'est lui qui tient la bonne idée de ce que c'est qu'une société ouverte. Donc, est-ce que je peux vous demander de nous éclairer sur d'où vient cette expression ? Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire ? Camille. Disons qu'il faut aussi restituer les raisons pour lesquelles on en est venu à s'interroger sur la notion elle-même. C'est Frédéric Vamps qui en a eu d'abord l'idée. Je lui rends la paternité du numéro, sachant que lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait parlé de société ouverte sans savoir d'ailleurs dans quel sens il le prenait. À ce moment-là, d'ailleurs, peut-être que tout le monde a profité d'ambiguïté. Les choses se précisent désormais. Et donc, il nous revenait aussi de nous interroger sur les différents sens possibles du terme et peut-être de mieux préciser ce qu'il entendait lui-même par là. D'où la nécessité d'une généalogie, sachant que c'est au fond un mot qui a eu une grande fortune, peut-être en raison même de cette ambiguïté. Si on disait une société qui s'agrandit, ça fait déjà plus peur. Société ouverte, c'est quelque chose de beaucoup plus accueillant et qui promet beaucoup. Donc, effectivement, plutôt qu'une généalogie, il fallait plutôt montrer les différents sens, sachant qu'ils se contredisaient les uns les autres. et que Karl Popper ne l'entendait pas du tout de la même manière que Bergson. Donc, j'ai voulu les confronter, puisque le débat n'a pas eu lieu. Karl Popper, simplement dans une note, parle de Bergson, lui reconnaît la paternité du mot, mais pour lui restituer un tout autre sens. Et le malentendu, probablement, vient de là. Sachant que le livre de Popper a eu un plus grand succès, en tout cas sur le coup, sur le moment, que celui de Bergson. Bergson gagne en longévité, bien entendu. Cela dit, je viens de voir que Karl Popper a été réédité tout récemment, en poche, aux éditions du Seuil. Donc, ça n'empêche pas non plus de faire de la publicité. Néanmoins, c'est un tout autre sens qu'Éric Veuglin, lui aussi, penseur de la société ouverte, va critiquer, pour revenir plutôt à la source bergsonienne, voyant, lorsqu'il lisait Popper, vraiment de l'idéologie au sens propre. Il disait même de la camelote idéologique. Il était prêt à vomir en lisant Popper. Et c'est vrai que, quand on taille un costume à Platon avec la hache, « Le cœur philosophe a du mal à ne pas saigner ». Toujours est-il que, pour le faire très grossièrement, quand Hansel Japp dit que le modèle de société ouverte de Karl Popper est celui de la société capitaliste, il fait raccourci, mais enfin, il n'a pas non plus complètement tort. Et c'est plutôt la signification du libéralisme ou du néolibéralisme, qu'on pourrait comprendre grossièrement sous le terme qu'emploie Karl Popper. Il entend une société démocratique, évidemment, mais plutôt une démocratie libérale, qui s'ajuste au coup par coup en se donnant des institutions capables progressivement d'arriver aux fins données, grâce à une discussion critique, grâce à une raison critique, et en ayant, si je puis dire, une certaine confiance en la nature humaine. Donc le principal tort, malgré tout, c'est de voir... Et par opposition au totalitarisme. Et par opposition au totalitarisme. Pour Popper, c'est de penser en contre-temps. Dont les lignements auraient été fournis, une fois pour toutes, par Platon, repris par Marx et Hegel. Bon, ça peut se discuter, d'autant plus qu'il y a quand même un anachronisme farouche à voir en Platon le précurseur du totalitarisme, et puis en plus, en considérant finalement que les ennemis de la société ouverte sont d'abord des ennemis théoriques. Peut-être que les ennemis sont bien plus réels, bien plus dangereux que les simples théoriciens. Anachronisme aussi, puisqu'il voyait malgré tout en l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ, le modèle même de société ouverte. Bon, personne ne dirait quand même une société bâtie sur l'esclavage, on peut faire mieux. Donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait critiquer et qui me semblent permettre de mettre en avant le modèle qu'avait proposé Bergson, qui est tout autre, qu'on peut évidemment moquer très facilement puisqu'il y voit une inspiration évangélique, mais ce serait trop facile d'y voir un simple raccourci en disant que toute société démocratique relève d'une intuition mystique. Bergson se contente simplement de dire qu'elle en provient. Il a fallu que le christianisme soit passé par là, que le judaïsme soit passé par là pour permettre une certaine ouverture. Peu importe ensuite qu'on soit croyant ou pas, mais l'ouverture, la brèche a été ouverte. Voilà. Donc on peut tout à fait nuancer le propos de Bergson. Simplement, oui, il accorde à la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, sinon une inspiration, du moins une origine évangélique. Donc c'est la grande distinction, on va dire, d'un côté une distinction rationnelle, comme le dit Popper, entre société close et société ouverte, et l'autre, une distinction religieuse, mais moi je mettrais beaucoup de guillemets, chez Bergson, entre société close et société ouverte. Voilà comment on pourrait restituer le débat. Et si je vous ai bien lu, il y a aussi cette idée vraiment très forte chez Bergson que l'ouverture, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est quelque chose qui se conquiert, c'est pas quelque chose qui est donné dans l'absolu. C'est Frédéric Worms qui insiste sur ce point, c'est pas un espace, c'est pas un vide, c'est pas une absence de règles, mais c'est une force, l'ouverture, c'est comme ça qu'il l'a décrit. Peut-être que vous voulez... Non, enfin, comme d'habitude, j'ai pas grand chose à rajouter après Camille, mais je pense que l'enjeu, c'est effectivement, l'enjeu de ce numéro, c'est effectivement, pas de contester, mais de discuter autour de la conception libérale de la société ouverte, puisque c'est ça l'ambiguïté en réalité. C'est que société, comme on le voit malheureusement très actuellement, une société libérale peut être parfaitement fermée. Elle peut relever de principes d'ouverture commerciale, de circulation des biens et des personnes. Enfin, apparemment, la circulation des personnes, c'est pas vraiment ça, mais elle peut être parfaitement fermée. Donc il y a bien une ambiguïté sur le terme d'ouverture. Le texte de Frédéric Worms, dont je prends la place ici, porte aussi sur le fait qu'effectivement, comme vous le dites, il s'agit plutôt d'une ouverture que d'un constat. Enfin, il s'agit plutôt d'une dynamique que d'un constat. C'est pas un État, la société ouverte. C'est une force qui lutte contre un certain nombre de clôtures. Mais tant qu'à faire d'être la mouche du coche, il est facile maintenant, parce qu'on en voit particulièrement depuis quelques mois les effets stupéfiants, il est facile de contester la conception libérale de la société ouverte. Et de dire, bon, ben voilà, la société du marché, c'est tout sauf une société ouverte, ou alors elle est ouverte à quelques-uns, mais elle est très fortement fermée à d'autres. Mais il faut se souvenir aussi d'où provient ces idées libérales qui sont aujourd'hui si contestables, à juste titre. Et l'idée même de commerce, qui était l'une des puissantes conditions de la raison moderne, cette idée de commerce n'était pas si absurde dans le principe même d'une société ouverte. Le commerce des idées, le commerce de la discussion, je pense à des esprits comme Hume, comme un certain nombre de philosophes plutôt effectivement anglo-saxons que continentaux, qui conféraient, j'allais dire, aux règles du commerce entre les hommes, la vertu d'une société ouverte. Donc il faut faire attention aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, bien sûr que la définition libérale de l'ouverture est, à mon avis, extrêmement contestable, mais il faut faire attention à l'incontestant, justement. Parce que cette circulation-là, c'est ça qu'on a inventé au XVIIe siècle aussi. Non, non, c'est bien de jouer la mouche du coche, je serais même d'accord. Mais le coche commence à s'atteler. Non, non, je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'était vraiment de dire qu'aujourd'hui, quand on parle de société ouverte et d'ouverture, parce que le mot revient sans cesse, c'est quand même une manière de se payer de mots, puisqu'en fait, c'est tout le contraire. Et c'est ce qu'on a voulu montrer, notamment avec Bergson, que sous couvert de parler d'ouverture, en fait, on ne parle que de clôture. C'est-à-dire que si on reprend la signification stricte qu'en a donné Bergson, chaque fois que vous voyez ouvert, il faut lire fermé. En tout cas, s'agissant de la société libérale. Sachant que Bergson, en 1932, lorsqu'il développe pour la première fois cette notion, c'est évidemment dans la perspective de pensée, l'idée européenne. D'ailleurs, la plupart de ceux qui ont thématisé, réfléchi sur ce thème-là, c'est toujours dans l'horizon européen, que ce soit Eric Böglin, que ce soit Karl Popper ou Henri Bergson. Il faut savoir que Bergson a été le premier président de la communauté internationale de coopération intellectuelle. c'est l'ancêtre de l'UNESCO. Donc, il a participé activement à la société des nations. Il y a cru, comme beaucoup en ont été déçus. Donc, c'était vraiment dans ce mouvement-là que toute la réflexion bergsonienne s'inscrivait. Donc, aujourd'hui, il me semble que, plus que jamais, il faut en parler, puisque c'est d'une certaine manière, à la croisée des chemins, que nous nous retrouvons. C'est ce que j'avais voulu signaler, en montrant que, d'une certaine manière, maintenant, c'est comme si on nous demandait de réitérer ce geste inaugural, tel qu'il a eu lieu juste après guerre, en 1945, lorsque l'idée d'Europe a rejailli, des cendres de la SDN. Parce qu'il faut voir à quel point plus personne ne croyait à la possibilité d'une construction européenne, ensuite, après les échecs répétés de la SDN. Donc, c'est quand même l'espoir de quelques-uns, d'abord, qui a rendu possible la chose. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est comme si on devait battre en retraite et s'interroger sur ce premier geste qui fait que, qu'est-ce que fait qu'une société est ouverte ou non ? Sachant que, le choix qui est le nôtre aujourd'hui, semble être, soit un repli sur soi, c'est le retour du protectionnisme, c'est le repli nationaliste, donc c'est ce qu'on pourrait appeler la société close, soit, au contraire, une fuite en avant, c'est-à-dire une ouverture à tout grain, qui est celle qu'on nous propose par ailleurs, d'une Europe de moins en moins maîtrisée. Alors, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces deux choix-là sont deux choix du clos. C'est-à-dire qu'on a le choix entre deux clôtures possibles, d'où la nécessité peut-être de repenser l'ouverture, comme le dit Frédéric Vam, c'est une ouverture réelle, qui serait, en fait, beaucoup moins une troisième voie que la seule issue possible, sachant qu'on va vers deux clôtures et que l'Europe, c'est ce que j'ai essayé de montrer d'une certaine manière, est en train de se refermer de plus en plus, dans la manière même de se concevoir. Ça veut dire qu'initialement, elle était née pour dire non, avec Vincent, c'est un non à la guerre. C'est un non à la guerre, comment faire que l'Europe ne court pas à son troisième suicide ? Enfin, je veux dire, le sens même de l'Europe, c'est ça. La question, c'est comment ce non à la guerre devient en fait progressivement un oui à la guerre, mais pas à la même guerre, à la guerre économique. C'est-à-dire qu'il y a eu un non initial qui était un non à la guerre militaire et qui devient littéralement un oui à la guerre économique telle qu'elle a lieu maintenant, puisqu'on a un espace complètement déréglementé où il s'agit au fond d'avoir une supranation forte qui puisse résister face aux puissances du dehors. Donc la clôture est là. On a beau s'agrandir, on a beau y annexer d'autres territoires, ce sera toujours contre d'autres territoires. Ipso facto. La dynamique qu'on voit très bien là, puisque vous avez parlé de la question européenne, effectivement, sur on ouvre les frontières intérieures pour avoir un grand marché intérieur à condition de monter les frontières extérieures, ce que demandent, avec insistance, un certain nombre de personnes, un certain nombre de pays, juste là, et de remonter des frontières qui seraient des frontières hermétiques. Mais alors, est-ce que, donc on voit bien, il y a un risque de clôture, repli, xénophobie, nationalisme, il y a un risque de fausse ouverture, vous en parlez. Alors, est-ce que quand même, cette tension entre ouvert, fermé, entre clos et ouvert, elle vous paraît utile pour lire des clivages, des combats qu'il faut mener aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que réellement, le nouveau clivage politique, c'est celui entre l'ouverture et la clôture, comme le suggérait Emmanuel Macron qui vous a donné cette idée de dossier il y a à peu près un an ? Société fermée, société ouverte, est-ce que c'est ça, je ne sais pas, qui explique la situation en Italie ? Est-ce que c'est ça qui explique l'Aquarius qui erre en Méditerranée ? Est-ce que quand même, ce clivage est pertinent pour vous pour comprendre la situation aujourd'hui ? Enfin, d'abord, il faudrait qu'il m'explique ce qu'il entendait par société ouverte, parce que depuis quelques jours, maintenant, c'est clair, et je pense qu'il y a dû y avoir un contresens sur l'emploi de ce terme. Mais ce que rappelait Camille, c'était aussi à quel point il y avait un décalage entre le... Je pense à un des articles, notamment dans l'ABCDR, celui de Mickaël Fesel sur le cosmopolitisme, qui montre aussi la différence entre cosmopolitisme et globalisation ou mondialisation. Et ça, c'est vraiment typique. C'est-à-dire que vous avez un espace virtuellement homogène qui est celui de la mondialisation, de l'échange homogénéisé, alors certes, avec des différences, mais et de la guerre permanente, et puis vous avez un espace cosmopolitique qui n'est jamais réalisé. En réalité, la confusion est permanente en ce moment. Et c'est pour ça que c'est un faux choix. Le tourisme, l'homme d'affaires, partagé, il est vraiment... La même expérience de la mondialisation ou du cosmopolitisme. Et c'est bien la preuve que l'ouverture ne se résume pas à la circulation et même que la confusion est mortelle et que c'est de cette confusion dont nous souffrons parce que nous nous en ferons exactement dans ce que disait Camille, c'est-à-dire une fausse alternative entre deux clôtures. puisque, en réalité, cette alternative, c'est-à-dire les deux, sont constamment réalisées. Constamment, nous sommes dans deux formes de clôture qui sont la mondialisation d'un côté et la clôture des sociétés elles-mêmes. Autrement dit, il n'y a pas d'impossibilité logique entre les deux. Et je pense que c'est ça dont nous étouffons, en réalité. C'est que c'est parfaitement compatible. Et on le voit tous les jours. C'est-à-dire que le repli nationaliste est parfaitement compatible avec la mondialisation. Et au contraire, c'en est un pur produit. C'est-à-dire, c'est pas simplement que le protectionnisme, en réalité, bon, ça agace un certain nombre de néolibéraux, peut-être, mais en réalité, c'est aussi issu de l'idéologie néolibérale. C'est simplement une mesure supplémentaire dans la guerre commerciale qu'implique la mondialisation. Donc, c'est pas des tendances inverses. C'est pas des dynamiques inverses. C'est la même dynamique, en réalité. Et c'est ça qui est très troublant. C'est que c'est aussi la limite de ce numéro. C'est-à-dire, bien sûr que la dichotomie entre clos et ouvert est effectivement l'enjeu fondamental, je pense, de la politique et de la politique mondiale. mais cette dichotomie, elle est en partie complètement faussée. Et je ne sais pas par quoi la remplacer, mais elle est en partie complètement faussée, enfin, elle est en partie complètement, bravi à vous, elle est en partie faussée parce qu'il n'y a pas d'opposition réelle entre ces deux termes. Ou plus précisément, il y a des façons de les définir qui permettent de les maintenir ensemble. J'ai réfléchi à un moment, même si on régresse d'un point de vue bergsonien, du clos à l'ouvert vers une structure plus ancienne dans sa philosophie, c'est-à-dire le statique et le dynamique, même cette structure-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument convaincante pour essayer de comprendre les enjeux qui se passent maintenant. C'est sûr qu'il y a une dichotomie, mais je pense que même ces termes-là, et c'est tout le mérite de ce numéro, même ces termes-là ne vont plus de soi. Ils ont été, et la différence entre Popper et Bergson de ce point de vue-là est particulièrement révélatrice. Je pense même à la postérité de Popper dans la philosophie américaine. Je pense à des ultralibéraux comme Rorty, par exemple, qui visent une société qu'ils appellent solidaire. C'est quand même... C'est-à-dire substituer la solidarité aux sociétés organiques, etc., mais qui reconstituent des formes d'ultralibéralisme exclusif, enfin... Voilà. Donc même ces formes-là à la fois de dynamique et d'ouverture sont faussées. Pour ajouter un mot, je suis assez d'accord que ces deux conceptions ou ces deux possibilités qui nous sont offertes sont l'invers et le revers d'une même médaille. La mondialisation d'un côté et le protectionnisme de l'autre s'appellent. j'ai d'ailleurs essayé de montrer comment même les deux visions qui se sont fait concurrence depuis 1945, au fond, s'opposent moins qu'elles se complètent dans une sorte de jeu dialectique. C'est-à-dire d'abord le fédéralisme, la conception fédéraliste de l'Europe qui vise au fond à constituer une entité supranationale et puis de l'autre la vision où la souveraineté est malgré tout conservée d'une alliance des nations et qu'au fond on a constamment depuis aujourd'hui oscillé entre ces deux conceptions-là. Donc elle s'appelle d'une certaine manière l'une autre mais tout en oubliant c'est ce que j'ai voulu montrer, l'ouverture initiale, c'est-à-dire le projet européen lui-même. Donc si je vais éventuellement le définir avec Bergson, c'est ce que j'ai voulu rappeler, c'est que ça tient davantage à une disposition d'esprit, c'est-à-dire quelque chose aussi qui relève de l'individu. Les institutions font les hommes et les hommes font les institutions et on l'oublie bien souvent. Donc je m'étais aidé de la fameuse définition que Deleuze proposait du socialisme de la gauche qui est très très belle mais en fait qui est très bergsonienne dans l'allure. On se dit mais c'est quoi la gauche ? La gauche ça consiste non pas à partir de l'écume des pages du métro, de Paris, de la France et jusqu'aux confins du monde mais au contraire et là il cite les japonais faire comme eux partir de l'horizon et progressivement en revenir à soi. Il dit à Deleuze c'est une manière de partir du monde. Donc c'est une question c'est une affaire d'adresse postale. Je trouve ça très beau et en fait très bergsonien. L'ouvert ce n'est que ça. C'est-à-dire ça implique forcément quelque chose comme un retournement en soi qui consiste à penser depuis une autre perspective et considérer effectivement que les problèmes du tiers monde sont peut-être plus importants que les problèmes de mon quartier. Simplement Bergson va un peu plus loin et je pense que Deleuze reste trop dans l'immanence et qu'il y a des critiques qui peuvent lui être faites parce que maintenant avec Internet on peut et on voit c'était quand même mon objection mais on voit tout ce qui se passe dans le monde. On se rend contemporain de tout ce qui se passe dans le monde. L'Aquarius les bateaux qui nous viennent ce qui se passe à Mossoul ce qui se passe partout partout ailleurs est-ce que ça nous rend pour autant concernés ? Je suis sidéré par la manière dont on se rend contemporain des choses donc on est ouvert comme le dit Deleuze une affaire de perception sans que le cœur y soit. Donc il faut quand même beaucoup plus à mon avis et Bergson va encore plus loin que Deleuze. C'est une disposition. C'est aussi une question de langage je voudrais rebondir là-dessus donc au centre de ce numéro il y a un abécédaire critique peut-être qu'Amérique vous pourriez nous dire pourquoi vous avez voulu faire cet abécédaire critique avec une série de notions et des textes plutôt courts qui vous ont amené à faire intervenir en fait beaucoup un certain nombre d'auteurs mais quand on regarde donc il est question d'Internet il est question de liberté d'expression donc c'est aussi une question de comment on parle avec qui on parle pour Karl Popper en fait la liberté d'expression était très centrale dans sa définition de la société ouverte c'est le cas aussi par exemple pour George Soros ou pour tout le travail que font les fondations de George Soros qui place vraiment au cœur des sociétés démocratiques cette possibilité de ne pas être d'accord d'en parler raisonnablement d'argumenter de délibérer qui leur semble vraiment être un marqueur de la société démocratique mais la liberté d'expression alors la cohabitation des deux formes de clôture on la voit aussi dans Internet bien sûr coprésence d'un très grand nombre d'opinions et en même temps refermement dans des bulles des chambres d'écho et donc immense fragmentation du débat et là aussi un débat qui n'a pas lieu alors dans la BCDR Critique Vincent Delcroix vous signez un petit texte sur la liberté d'expression donc la liberté d'expression est-elle une fausse liberté en tout cas vous dites que si on croyait qu'elle allait d'elle-même créer les conditions d'un débat raisonné on était vraiment dans l'erreur d'ailleurs on peut repartir moi j'ai essayé de résumer un peu dans cet articulé quelques perspectives ou quelques étapes dans ce qu'on appelle la constitution de la raison communicationnelle c'est-à-dire d'une rationalité qui est fondée sur les conditions du dialogue puis de l'intersubjectivité puis de la communication et de la communication la plus libre la plus dynamique la plus circulante etc. mais en repartant comme toujours des propositions de Camille l'idée c'est que par exemple pour un tenant d'un paradigme conversationnel comme Rortier par exemple c'est-à-dire l'idée que la conversation est en réalité la structure fondamentale de la société ouverte et donc c'est bien un effet linguistique la société ouverte est un effet linguistique et c'est le fait de converser et la conversation pour lui ça fonctionne selon des conditions essentiellement négatives c'est-à-dire le but de la conversation c'est d'entretenir la conversation nous ne visons pas une vérité nous ne visons plus une vérité on n'est plus dans le dialogue platonicien nous ne visons plus une vérité nous ne visons plus des normes nous visons simplement une coexistence une solidarité dans la discussion elle-même et c'est exactement le contraire de ce que Deleuze définissait comme étant la gauche c'est-à-dire on part de petits cercles conversationnels qui s'agrandissent Rortier parle de décentrement approximatif et donc on s'agrandit on s'agrandit on s'agrandit et l'idée c'est qu'on crée une société virtuellement universelle à partir de ces micro-conversations sauf que ça ne marche jamais évidemment ça ne marche jamais comme ça mais ça renvoie à l'idée enfin ça renvoie à une idée et un paradoxe l'idée qui est à dire vrai depuis répandue depuis la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle c'est qu'effectivement il y a un rapport consubstantiel et non pas accidentel entre raison et communication ça il n'a pas fallu attendre Habermas pour le penser c'est Kant qu'il le signale qu'il le formalise on ne penserait pas si on ne pensait pas en commun dit-il le développement de la raison est lié à la communication reste à savoir quelles sont les règles de cette communication et évidemment l'idée fond immédiate ou peut-être non pas immédiate mais dérivée c'est que moins il y a de règles dans la communication plus ça se développe donc plus c'est dynamique et donc plus la raison devrait y gagner c'est-à-dire plus vous introduisez de fluidité dans la communication plus vous obtenez des effets de raison puisque c'est l'échange des raisons qui devrait permettre d'élaborer justement cette raison sauf qu'on voit tous les jours que ce n'est pas le cas c'est pas exactement le contraire mais ça ne marche jamais comme ça et qu'en réalité la dérégulation de la conversation la dérégulation de la communication elle-même produit tout sauf des effets de rationalité c'est-à-dire ce n'est pas seulement les fake news mais l'injure la haine je ne sais pas le succès des nationalismes plus l'opinion pardon il ne faut pas être enfin je ne suis pas platonicien mais effectivement le régime de l'opinion ce n'est pas le régime de la rationalité ce n'est certainement pas le régime du bien c'est le moins qu'on puisse dire on voit ça tous les jours mais ça signifie une chose et j'arrête de parler parce que je parle trop mais ça signifie une seule chose c'est que précise la liberté d'expression tout le monde est d'accord pour que ce soit une condition de la société ouverte mais si ça en est la fin ça ne marche pas en réalité tout ce sur quoi j'insiste dans ce petit texte c'est l'idée que très souvent on confond les deux c'est-à-dire que la liberté d'expression devient la fin de l'association politique c'est une vision purement libérale purement libérale c'est-à-dire la société n'a pas d'autre but que d'organisation d'organiser une coexistence plus ou moins pacifique c'est-à-dire communicationnelle entre ses membres elle ne vise à rien d'autre qu'à réguler et encore le moins possible cette communication pour éviter que des propos haineux se déversent sur mon voisin et qu'on s'en prenne voilà mais c'est une régulation purement négative c'est la définition libérale de la liberté c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à condition de ne pas porter atteinte à autrui donc la communication c'est pareil ce qui donne je termine là-dessus mais ce qui donne du politique l'idée que purement libérale qu'il n'est là que pour garder le social c'est-à-dire pour entretenir le social c'est-à-dire la conversation la communication le régime de l'opinion et que moins il y a de politique plus le social se développe et que plus le social se développe plus la société est ouverte mais ça ne marche pas comme ça c'est cette idée en fait quand vous dites absence de régulation pour que les choses soient libres en fait produit clôture et que pour produire l'ouverture il faut peut-être organiser le conflit en fait ou la conflictualité oui oui non mais je disais que la société close pour Bergson était essentiellement une société guerrière qui a pour fin la guerre même si on ne le voit pas même si en tant que paix la guerre ne se voit pas tout est fait pour que la guerre se prépare et s'organise mais le conflit oui d'ailleurs c'est dans le très bel article de Marcel Enaf et d'une certaine manière ce serait bien de de lui dédier puisqu'on a appris sa mort il y a très peu il nous a consacré son dernier texte dans ce numéro l'entrée curiosité et il distinguait bien entre la gonne et le polémos la guerre et le conflit qui peut avoir lieu dans la discussion donc il y a une bonne forme de conflit et puis moi personnellement je je donne à chacun le droit de m'insulter ça ne m'a pas fait plaisir mais non non je maintiens qu'il y a un droit de m'insulter il n'y a pas de après quelle est l'utilité vraiment je ne sais pas mais psychologique si oui ça fait son effet un petit peu pour revenir sur un autre point aussi de l'ouverture dans sa distinction avec le clos donc je m'y accorde il s'agit encore une fois de ne pas s'étendre l'idée de Bergson c'est simplement qu'on ne peut pas à partir d'une société quelle qu'elle soit penser l'ouverture par agrandissement progressif il le disait on ne passe pas de la famille à la cité à l'agglomération de cités etc même l'Europe dans la manière même dont elle se grandit n'est pas la manière dont on doit penser l'ouverture ce sera toujours ensuite une limite de droit qui sera une limite de fait et qui finira par exclure quoi qu'il arrive encore une fois on part des confins pour revenir à soi donc la fraternité humaine par exemple n'est pas en quelque sorte une manière d'étirer sur la longueur le lien familial qui unit frères et sœurs ce n'est pas en quelque sorte en cultivant cette fraternité entre nous qu'on va finir par être frères de chacun c'est pas en s'appelant cousin ça vient d'ailleurs autrement et l'autre erreur de Popper c'est de croire qu'on passait d'une société close à une société ouverte qu'il y avait un basculement et qu'il y avait des sociétés fermées c'était par exemple Sparte et il y avait des sociétés ouvertes c'était Athènes alors que Bergson le dit l'ouverture elle se fait à chaque moment elle doit se réitérer se relancer parce qu'elle est toujours menacée de se clore à nouveau tout commence par une promesse internet c'est une promesse d'ouverture mais inévitablement l'élan comme il le dit s'affaisse parce qu'elle ne peut être maintenue que par l'effort donc inévitablement de toute façon à chaque fois tout se recourbe sur nous d'abord il y a l'élan l'élan spontané sincère on pense pas à soi mais après un peu en bout de course on dit fatigant l'élan se recourbe en disant mais est-ce que je peux en tirer un peu parti enfin on pense à soi c'est inévitable la clôture se fait inévitablement internet c'est le cas aussi de plus en plus c'est des bulles où on exclut celui qui ne pense pas comme nous pour rester entre soi avec des opinions d'ailleurs de plus en plus extrêmes qui refusent la nuance avec un débat qui n'a pas lieu puisqu'on s'accorde et c'est comme ça que Trump aussi a pu gagner non mais simplement oui je pense que Camille enfin vraiment c'est un le point le plus important chez Bergson c'est ça c'est qu'il n'y a pas de continuité enfin il y a deux choses c'est que vous ne passez pas naturellement et continuellement d'une société close à une société ouverte par agrandissement ça c'est fondamental et je pense que c'est aussi la différence qu'il y a entre le social et le politique et cette différence qu'on a tendance à oublier voire à écraser volontairement le social ça s'agrandit j'allais dire matériellement tout simplement par le développement technologique par la démographie ça s'agrandit naturellement le politique c'est complètement différent c'est qualitativement différent c'est à dire que la dynamique politique ne correspond pas en réalité à une dynamique d'ouverture enfin d'agrandissement ou d'extension du social et la deuxième chose fondamentale chez Bergson et qui est propre vraiment à toute sa philosophie c'est le principe d'évolution créatrice justement c'est à dire le fait que ça demande des sauts un effort un passage à la limite et surtout vraiment un saut c'est à dire que pour retomber dans la matière vous êtes obligé de vous élever c'est à dire aller bien plus haut et revenir c'est l'ordre d'une aspiration Frédéric Vorms dit la clôture il y a une pression pour la clôture ou une aspiration vers l'ouverture moi j'ai éventuellement d'autres questions pour vous mais je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que je me dis que nous avons peut-être aussi des questions parmi nos participants alors c'est une question de ce oui mais c'est pour la machine il faut peut-être dire que c'est tout simplement l'échange dans la vie qui fait la créativité il n'y a pas autre chose il n'y a pas autre chose l'échange entre une femme et un homme d'homme et un enfant la parole entre un homme et une femme entre des gens est créatif par lui-même c'est l'échange et là ce qui ne va pas dans le système c'est qu'il n'y a pas d'échange il n'y a pas de contre-pouvoir par exemple au gouvernement ceux qui communiquent communiquent de l'un à l'autre sans qu'il y ait une voix qui réunisse l'ensemble c'est-à-dire qu'il y a une diversité d'un côté une unité de l'autre mais ce n'est pas réuni vous comprenez si par exemple les ceux qui comment vous les appelez moi je ne suis pas dans ce domaine mais comment vous les appelez l'internet et tout ça s'ils avaient un lieu par exemple une télévision où ils pourraient diffuser ce qu'ils racontent ça serait différent parce que là ils communiquent l'un à l'autre et c'est rien ça part nulle part sauf quand la télévision veut bien que ça les arrange et ils racontent des histoires là-dessus alors ils prennent le sujet et c'est tout et les autres c'est fermé c'est de la communication et qu'est-ce que c'est de la communication c'est la forme sans le fond c'est je vous aime mais derrière le dos je vous poignarde voilà c'est-à-dire quand vous achetez un produit pardon quand vous achetez un produit dans un supermarché la boîte est belle elle vous tente mais vous ne savez pas de quoi est composé le produit vous ne savez pas s'il est bon ou mauvais c'est exactement ce que fait le gouvernement il dit moi je fais je fais ce que je dis mais il ne dit pas ce qu'il fait voilà il ne dit pas ce qu'il fait c'est-à-dire qu'on ne connait pas son programme alors nous avons d'autres questions merci moi je sans faire une herméneutique macronienne très approfondie il y a une il y a une apologie de la société ouverte chez Macron qui va de pair avec une critique systématique du statut et c'est pour la vie tout typiquement paupérien c'est-à-dire que c'est ce qui est ce qu'on trouve dans cette apologie de la société ouverte c'est en fait une société libérale où on peut passer d'un métier à un autre on peut changer de spécialité devenir plombier quand on était philosophe et inversement probablement donc je pense que c'est en fait c'est probablement plus simple que ça n'y paraît moi je voudrais par ailleurs poser une question assez assez brutale mais est-ce que le concept même de société n'implique pas une fermeture et chez Durkheim en particulier il n'y a pas de société ouverte possible il y a une société c'est une totalité construite par une solidarité qu'elle soit mécanique ou organique mais société ouverte c'est une société diluée qui n'est même pas pensable dans un cadre théorique de sociologie c'est la même chose qu'on trouve chez Clastres l'opposition entre la société et l'état la société c'est une totalité qui résiste comme totalité comme unité comme culture merci bonjour quand je vous écoute je pense que la philosophie nos ancêtres philosophes ceux des siècles précédents ont amené leur pensée qui a construit la société occidentale qui était une société de puissance en définitive donc ils ont été en quelque sorte les pères spirituelles d'une société dominante et quand je vous entends vous parlez au nom d'une société en péril en perte de vitesse qui est menacée par des sociétés très différentes et si vous voulez on est toujours plus ouvert qu'une société plus fermée comme dirait la palisse et donc donc si vous voulez je suis toujours gêné par le fait que la philosophie qui ne se réfère pas à la question de la puissance me semble décoller du sol voilà ma question oui simplement une question donc à vous entendre l'un et l'autre d'ailleurs je me demandais que enfin je me disais vous ne faites finalement aucun crédit par exemple à des réflexions comme celle de Bruno Latour quand il pose voilà l'intérêt et l'efficacité d'une agora collective qui serait à même donc de réguler la mise en commun finalement d'une pensée positive et donc voilà qu'est-ce que vous en pensez de cet apport de Bruno Latour alors ça c'est une question pour Vincent Delecroix parce que vous semblez vous utilisez dans enfin je voulais savoir quelle est votre définition du mot social parce que vous l'utilisez dans une vision on a l'impression que vous opposez social et politique d'une manière enfin parfois similaire un peu j'ai l'impression à Arendt mais est-ce que c'est ça qui est le fond de l'affaire parce que d'autres penseurs je pense par exemple à Franck Fichbach qui ont écrit récemment une défense du social comme telle c'est-à-dire qu'il y a une positivité du social qu'il faut défendre il ne faut pas bon voilà je voulais savoir comment vous vous situez sur ce point merci quand je vous écoute en fait on comprend que ce président comment dire nous a laissé une sorte de piège en fait j'ai l'impression que cette espèce de cette façon de parler elle ne peut que être un dédale et un piège pour la plupart d'entre nous non seulement c'est méprisant je trouve quand je vous écoute je comprends que c'est davantage méprisant envers l'intelligence humaine envers l'intelligence des citoyens envers le peuple le peuple en général et comment dire c'est un piège une sorte de cage en fer bon pour les intelligences techniques non pas les gens qui sont complets comment dire complets dans le sens oui complets se connaître soi-même quand on fait ces références aux anciens les gens qui sont vraiment des leaders les leaders de leur vie ceux qui se connaissent eux-mêmes les autres ce sont autre chose selon les anciens donc ça n'a rien de méprisant c'est la philosophie c'est l'antiquité c'est comment dire connaître toi-même tu connaîtras le monde et tu comprendras le monde et les dieux ça date d'un petit moment donc et donc ça nous enferme cette cage nous enferme à un niveau qui est moyen comme la communication qui est low cost qui est médiocre et ce qui me dérange le plus personnellement dans un lieu tel que tel que celui-là c'est que pour cette division et pour atteindre les objectifs de ce gouvernement la culture doit nécessairement mourir il faut nécessairement faire baisser le niveau général il faut tuer la philosophie au maximum la littérature la poésie c'est essentiel pour que la technique et la supercherie pour que le sophisme puissent l'importer sur la philosophie et dans ce sens-là quand on est amoureux des belles choses de la poésie etc de la littérature on ne peut que être désolé avec un peu moins de colère que le premier intervenant mais on ne peut qu'être triste des conséquences que ça je ne parle même pas du social de la politique il y a des idées il y a une stratégie mais ça ne va pas très loin au niveau national oui mais pas je veux dire baisser le niveau local pour avoir un super état je veux dire l'Europe les Etats-Unis d'Europe c'est super beau mais comment penser les Taïwanais les Chinois qui ont un cerveau aussi qui viennent ici en France pour étudier pour avoir une éducation de qualité quelque chose de différent une pensée des idées différentes parce que quand on parle de la France en Corée on pense à Albert Camus etc et quand on vient ici avec les discours et TPMP enfin vous voyez c'est triste c'est juste ça comme je voulais dire on va les laisser répondre parce que ça fait beaucoup beaucoup de questions moi alors en revanche pardon je profite de mon privilège juste juste en pardon non non c'est en réaction voilà vous n'aviez que cinq ou six questions là je pense que c'est un peu trop facile non c'est la question c'est aussi de t'inviter Camille à parler de ce que tu as voulu faire avec ce numéro et puisque c'est dans une revue il y a un abécédaire critique il y a des textes de je ne sais pas une trentaine d'auteurs qui ne sont pas forcément tous d'accord les uns avec les autres est-ce que fabriquer ce genre d'objet essayer de faire vivre ce type de réflexion c'est une forme d'ouverture donc voilà je rajoute celle-ci dans le lot de toutes les questions auxquelles vous devez répondre on répond brièvement chacune mais chacun son tour la tour c'est pour moi oui oui avec plus est-ce que la société est fermée ? non alors attendez ah non non j'essaie de reprendre même monsieur non non la question était intéressante effectivement puisqu'on aurait même tendance à penser que l'ouverture est d'abord une ouverture vide sans contenu vraiment délimitable et c'est aussi un risque que oui alors bon en tout cas je l'entendais comme ça voilà un risque d'ouverture mais finalement sans contenu réel là-dessus Bergson le précise assez bien c'est-à-dire qu'au fond on reconnaît aussi un contenu d'ouverture à son caractère vague il dit la devise républicaine liberté égalité fraternité pour être ouverte doit être vague vous reprécisez les choses et à ce moment-là précisément vous lui donnez un contenu positif qui a tendance à clôturer la formule au profit de quelques-uns au détriment des autres et Bergson disait qu'il s'agissait toujours de réinventer de redéfinir ces mots-là moi je trouve ça magnifique contre-constant qui voulait opposer la liberté des anciens à la liberté des modernes Bergson nous dit mais en fait que chaque époque a sa propre définition de la liberté la devise c'est une promesse c'est une promesse d'ouverture à nous de redéfinir la chose aujourd'hui qu'est-ce que je vois comment redéfinir la liberté aujourd'hui la liberté aujourd'hui c'est la libre concurrence c'est comme ça qu'on la veut c'est comme ça qu'on la choisit l'égalité malgré tout se fait en réaction non 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 je finis non je finis c'est la compétition c'est pas la même chose oui alors libre concurrence compétition mais tout ce que vous voulez mais enfin c'est quand même la manière dont on bon mais comment vous appelez alors quelle est la différence la concurrence permet le choix c'est la vraie démocratie l'autre en fait le choix il tue la compétition tue alors la concurrence au contraire c'est quelque chose vous avez le droit de choisir vous êtes libre si vous ne pouvez pas choisir vous n'êtes plus libre c'est plus libre voilà c'est ça bon en tout cas concurrence compétition libre à vous de choisir mais enfin oui c'est important c'est important enfin bon je tiens à ce mot de concurrence vous savez pourquoi parce que dans concurrence il y a curance il y a courir et quand et quand Macron nous demande de marcher et qu'à la fin c'est pour courir ben voilà ça me plaît ça veut dire qu'on nous a trompé un petit peu bon non bon bref on fait preuve d'ouverture oui oui courir bon c'est la compétition bon bref je suis d'accord et alors mais vous avez pas tort de dire qu'on manque de communication et d'échange c'était le point le point de départ de votre conversation et vous aviez pas tort on ne communique pas assez alors du coup je sais plus très bien mais je vais passer à deuxième question voilà non mais la puissance je suis d'accord non l'idée c'était qu'une société ouverte qui ne serait pas ancrée et qui ne tiendrait pas à des constellations de puissance serait des vœux pieux c'est un petit peu aussi quand même votre idée et là je vous l'accorde Macron veut rendre la France et l'Europe fortes dans le monde et il le fait et c'est comme ça qu'il faut le faire je vous l'accorde c'est à dire qu'il faut quand même savoir que le pacte de stabilité et d'austérité ne vaut que pour une Europe plus forte face au marché extérieur ça ne sert qu'à ça donc l'Europe sera puissante en ce sens là simplement il ne faut peut-être pas s'en contenter seulement et que la société je vous l'accorde aussi elle est forcément une totalité et que Bergson comptait d'abord sur les individus pour parler comme ça dé-totaliser les totalités c'est à dire que s'il n'y avait pas des individus là pour ouvrir et faire des brèches dans la société elle leur resterait forcément close c'est pour ça que pour moi la loi du marché n'est pas une loi inflexible Peggy disait la loi du marché ce n'est jamais que le caprice du consommateur chacun a ses responsabilités mais ça me plaît de savoir qu'on a tous nos responsabilités et que ça n'a oublié qu'à nos caprices bref et que ça peut être reconduit aux individualités et quant à la tour lui-même dans sa manière d'envisager les choses dans où atterrir pense avec des mots différents la même alternative il dit c'est une fausse alternative qui a quitté la terre encore une fois soit la mondialisation d'un côté soit le repli sur soi de l'autre après il nous propose une solution voilà mais c'est la même fausse alternative qu'il dénonce avec d'autres termes mais il ne désavouerait pas Bergson voilà voilà il tient peut-être un propos moins désespérant que le mien je ne sais pas si c'est moi qui dois jouer le rôle de l'optimiste là franchement vous êtes mal barré parce que non non mais ça non pardon non je ne suis pas désespéré sauf qu'on est vraiment dans un cas critique ça veut dire qu'on est à un point mais un moment intéressant d'histoire on ne peut pas on peut d'y avancer ni reculer c'est pour ça que l'épésophie est si utile c'est le moment où ça s'appelle la crise un moment critique oui mais j'ai absolument rien contre internet et contre tous ces dispositifs dont on peut penser précisément des fonds d'ouverture j'espère que je ne me suis pas fait voilà je ne veux pas tu ne veux pas une apostille non non mais moi comme d'habitude je n'ai pas grand chose à rajouter il y avait deux choses sur la puissance oui mais je pense que c'est une question très complexe ce n'est pas simplement le fait que cette alternative ouverte fermée est faussée par des politiques de la puissance ou des politiques qui relèvent de la puissance pas simplement qui s'appuient sur la puissance mais qui relèvent de la puissance je pense à des je pense à des philosophes comme Agamben par exemple pour lesquels précisément le noyau central c'est l'évidement de la puissance justement c'est à dire on ne se sortira jamais de cette fausse alternative ou ce qui peut devenir une fausse alternative entre le clos et l'ouvert tant qu'on n'aura pas à éviter cette puissance qui est une puissance politique au centre et ça m'amuse ça m'amuse ça m'amène ça m'amuse aussi mais ça m'amène à l'autre question concernant le social il y a deux choses moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que la société la société est close par elle-même je ne suis pas sûr que Bergson dise une chose fondamentalement différente en réalité c'est qu'en fait la société close est le réel de la société et que l'ouverture est un travail dynamique des structures sociales à l'intérieur de la société close donc je pense que pour lui parce qu'il se veut aussi sociologue d'une certaine manière la société elle est réifiée c'est du réel et donc c'est clos et c'est précisément par exemple c'est ce qui ne marche pas dans le modèle conversationnel de Rorty c'est-à-dire l'idée qu'à force d'ouvrir de favoriser les liens de communication la société va s'ouvrir nécessairement qu'est-ce qu'on voit en réalité elle se referme en petites communautés et elles se alors ces petites communautés peuvent s'élargir mais elles sont toujours sur la voie de la clôture parce qu'elles font société tout simplement donc elles se remettent en boucle nécessairement et c'est parfaitement circulaire donc ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'il y a effectivement une logique du social qui est une logique de l'agglomération et de l'association et de la refermature ce qui m'amène à l'autre question de la différence entre sociale et politique oui bien sûr simplement ce que je voulais essayer de dire c'est qu'on est dans une période de crise effective qui a tendance à curieusement inverser les rapports d'habitude enfin jusque là c'est à dire dans l'emprise jusqu'à l'emprise libérale soft si on peut dire la société est le lieu de l'ouverture et nous sommes dans des sociétés de plus en plus sociales de ce point de vue là c'est à dire d'une résorption du politique dans le social c'est ce que je disais tout à l'heure qui est là essentiellement pour garantir voire pour favoriser la liberté d'expression la circulation des idées etc c'est à dire pour favoriser les droits individuels c'est à dire de plus en plus résorber le politique dans le social qui soit de plus en plus le centre de la vie ce qui fait en réalité que le social devenant hégémonique produit par lui-même des effets d'injustice en réalité permanente et j'ai l'impression que le rapport s'est inversé entre les deux c'est à dire que ce qui est caractéristique des débuts de la modernité c'est la captation pour le dire rapidement c'est la captation du politique par la structure étatique bon voilà ce qui est inventé par Hobbes par Spinoza et par les grands philosophes politiques de la modernité c'est ça la structure la captation du politique par la structure étatique ça s'effondre pardon par la structure étatique c'est à dire le politique c'est l'état ce sont les structures étatiques ces structures là se dissolvent manifestement nous en avons attendu des effets incontestables de liberté nous en avons obtenu des effets de liberté ça c'est sûr que par rapport à la structure étatique obésienne nous avons fait des progrès considérables dans la liberté d'opinion la liberté d'expression etc mais la contrepartie justement cette dépolitisation dont tout le monde parle la contrepartie c'est une hégémonie de la société c'est à dire la dissolution des structures de l'état qui est une bonne chose d'une certaine manière n'a pas eu pour contrepartie une récupération du politique mais une socialisation radicale et ça je pense qu'on est en plein dans cette crise là par exemple le fait que nous ne soyons plus capables de penser correctement le droit le droit des personnes par exemple le droit des personnes réfugiées que nous soyons plus que nous soyons plus capables d'assigner des droits à des gens qui ne sont plus qui sont apatrides par exemple c'est à dire qui ne dépendent plus d'un état qui ne dépendent plus d'un état territorialisé alors les droits de l'homme c'est formidable formidable sauf que les droits de l'homme on ne les applique plus à des apatrides justement et ça prouve bien que nous sommes arrivés à un point de crise où même ce qui était le gain immense de la dissolution des structures étatiques c'est à dire les droits individuels sont en train de se vider complètement en réalité et de se détruire donc c'est ça la période de crise je crois c'est le fait que ce qui avait été capté par l'état comme condition fondamentale de la modernité est en train de se dissoudre mais le politique ne réapparaît plus n'est pas pour répondre à la question non non à propos d'abaissez-d'air critique j'allais la reposer différemment donc vas-y non non l'idée effectivement était de donner la parole à un certain nombre de contributeurs sur plusieurs notions puisqu'encore une fois si cette opposition là et celle qui nous concerne aujourd'hui elle doit être transversale et concerner au fond la plupart des questions actuelles donc on a posé très peu de contraintes aux contributeurs simplement ils avaient pour tâche de penser le clos et l'ouvert chacun à leur manière en fonction des différentes entrées qui leur a été proposées capitalisme internet europe liberté d'expression frontières etc qu'il fallait repenser voilà à travers cette opposition là libre à eux évidemment de redéfinir comme ils l'entendaient les deux termes qui pouvaient être des termes pris au sens paupérien bergsonien ou même autres et il était tout à fait étonnant de voir justement les nombreuses acceptions que le terme a fini par prendre et ça c'était une des surprises aussi du dossier que de voir à quel point ce terme là est riche sémantiquement et en même temps cela expliquait sa confusion possible donc c'était aussi une ouverture que de laisser le libre choix à chacun il ne s'agissait pas de bergsonifier tout le monde bien sûr alors avons-nous d'autres questions sinon je vous propose peut-être de vous arrêter là on peut poursuivre la discussion peut-être quelques instants avec les auteurs s'ils ne s'en vont pas tout de suite mais je vous remercie tous d'être venus en tout cas pour nous faire ce numéro sur la société ouverte ça a été une expérience passionnante donc on se dit qu'on est peut-être dans une époque critique avec des risques de clôture ou de fausses ouvertures qui sont réels mais qu'il reste encore quelques ressources quelques ressources de pensée voilà et quelques ressources voilà de pensée collective et de pluralisme qu'on essaye de pratiquer au quotidien dans la revue Esprit merci beaucoup merci 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 merci